... Il n'y a pas tout le monde et il n'y a pas la génération Y. Aujourd'hui, je vous invite et je vous accompagne à me suivre dans un thème parce que j'ai voulu traiter d'un sujet autour de la vie des générations Y actuellement. Qu'est-ce qu'elles subissent ? Ces générations Y qui sont formées, diplômées, voire même surqualifiées et qui actuellement peuvent potentiellement vivre le risque de subir le fait de ne pas avoir de travail, de ne pas avoir créé de famille, voire même d'être isolées socialement parce qu'ils ont l'impression justement de ne pas être compris sur leur situation et voire même pour certains risquer des dépressions. Alors, pour revenir au sujet, il n'y est pas, on y va, on dédramatise, on relativise, rien n'est grave. Néanmoins, on a quand même, quand on discute avec des gens, ce cas de figure qui revient souvent. Une génération Y surqualifiée, surdiplômée, qui ont l'impression d'être à l'abandon. Des gens qui peuvent avoir entre 35 et 40 ans, entre 30 et 40, je vais dire large, et qui n'ont pas créé leur vie dans le schéma de vie normal et habituel, celui que traditionnellement on nous inculquait, c'est-à-dire, bah voilà, trouver un travail, avoir des diplômes, trouver un travail, ensuite trouver un compagnon avec qui on va acheter une maison, et puis cette maison, on va y mettre plein de beaux bébés. Donc là, voilà, le problème, c'est que ce n'est pas du tout ce que, le cas de figure de certaines personnes dites génération Y, je vais expliquer ce que c'est la génération Y, ce sont des gens qui restent justement un peu isolés, on va dire, parce qu'ils ne sont pas dans ce schéma de vie. Donc du coup, ils n'ont pas d'enfants, donc c'est le cercle vicieux. Ils n'ont pas d'enfants, pas de famille, pas de compagnons, donc ils sont isolés. Alors on va essayer de voir pourquoi. Ben voilà, il y a deux origines. Pour moi, l'origine à tout ça, c'est économique, financier, c'est sociétal, et puis vous avez également des responsabilités dans tout ça. Donc alors, comment est-ce qu'on vit le fait de ne pas avoir de travail, de ne pas avoir de famille, et de ne pas avoir d'enfants ? Donc la génération Y, on revient, c'est quoi pour moi la génération Y ? Alors cette présentation, elle est subjective, bien sûr, c'est encore relatif à mon vécu. Donc moi, je vous invite à avoir votre propre idée, votre propre opinion, forcément. Je peux complètement me tromper, mettre en place une fausse interprétation. Mais voilà, pour moi, la génération Y, bref, ce sont les gens qui sont nés dans les années, on va dire, 80 et 90. On pourrait ouvrir un peu, on va dire, la génération des années 80, 90, voire même la génération 2000. C'est la génération qui a connu l'éducation traditionnelle de, il faut avoir des diplômes, il faut être formé, et le fait d'être formé vous permettra de gérer tous les risques liés à votre vie future. Cette vie future, elle devait être rencontrer quelqu'un qui est génial, et puis avec cette personne géniale, c'est avoir un projet de vie type maison, et après on a des petits bouts. Donc là, le problème, c'est que ça, ça n'arrive pas tout le temps. Et pourquoi ça n'est pas arrivé ? Parce que la génération Y est, socialement, on va dire, et économiquement, dans une situation, on va dire, historique qui ne s'était jamais vue. Donc effectivement, le schéma de faire des études et puis vous allez trouver un travail, ça ne s'avère pas tout le temps vrai. Et au contraire, on voit l'effet inverse. Beaucoup de gens qui sont surqualifiés, surdiplômés, qui ont même plusieurs bacs plus 6, qui ont même financé de nombreuses formations par eux-mêmes. Il faut savoir que le coût des formations, c'est super onéreux, en fonction de l'école que vous avez visée, et notamment du niveau de la formation. Par exemple, on va dire, à bac plus 6, une école d'ingénieurs de type standard, type, allez, pour ne rien citer, mais voilà, des écoles ingénieurs, on va dire. Allez, je ne cite pas. Écoles d'ingénieurs, donc vous allez avoir des formations qui peuvent démarrer jusqu'à 7000 euros, et dans les écoles supérieures de commerce, jusqu'à 15000 euros. Si vous voulez faire un MBA, il vous en coûtera parfois même 30 000 euros. Donc voilà, c'est des risques liés à la surqualification, c'est que vous avez essayé de viser l'opportunité de vous stabiliser socialement, enfin, ce que vous considérez être la stabilité sociale, avoir des enfants, une maison qui vous appartienne, etc., etc., et vous n'y êtes pas arrivé. Pourquoi ? Donc comme je vous ai dit, il y a des facteurs externes, et il y a vous. Donc on va regarder déjà les facteurs externes. Les facteurs externes, c'est quoi ? Vous avez obtenu vos diplômes, vous avez travaillé, vous y avez passé du temps, vous n'avez pas forcément profité de Noël, 1er de l'an, ou les vacances, parce que si vous passiez des concours, vous avez travaillé continuellement, parce que souvent, quand on passe des concours, on a l'impression que si on profite, pendant qu'on profite, les autres sont en train de travailler. Donc en fait, on est dans la course au savoir. Il faut savoir toujours plus, 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 et travailler plus que les autres. Donc ça, ça amène, c'est une opportunité. Donc vous cumulez des connaissances, du savoir, vous devenez meilleur, et forcément, normalement, vous devriez obtenir vos diplômes. Mais à côté de ça, il y a une contrepartie. Le risque, c'est 1, de ne pas obtenir le diplôme. Le risque 2, c'est que le diplôme, il ne va vous servir à rien, parce qu'en fait, il ne répond plus aux besoins de la société actuellement. Et le risque 3, c'est que vous avez passé tellement de temps derrière votre ordinateur, vos bouquins, ou à travailler et à faire des stages, que vous vous êtes isolé socialement, et voire même, vous ne comprenez plus la réalité de la société. Donc ça, ça peut être un risque. Et à côté, l'autre risque, c'est que, malgré tout, vous avez dépensé toute votre énergie à faire des CV. Si vous faites le cumul et que vous avez une quarantaine d'années, par exemple, vous avez regardé dans vos mails, où vous vous apercevez que, en ce qui concerne les demandes d'emploi et les CV envoyés, en fait, c'est votre spécialité, vous êtes la pro du CV et la pro de la recherche d'emploi, vous êtes arrivé à plus de 300 demandes, voire même peut-être 600 demandes de CV, local, régional, international, et rien ne se passe. Donc face à toute l'énergie que vous avez dépensée, effectivement, de temps en temps, vous pouvez, vous aussi, malgré votre âge, on va dire 30-40 ans, commencer à sombrer dans une phase de pseudo-dépression liée à l'isolement, au découragement, à peut-être une sorte de rébellion contre la société, etc. Donc moi, je dis non, 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 on ne se laisse pas aller. On a toujours une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est peut-être d'avoir trop focalisé sur le professionnel et peut-être pas avoir assez focalisé sur ce qu'est la qualité d'une vie personnelle. Et à côté de ça, on n'est pas tous responsables. Est-ce que la société a effectivement pensé en termes de besoins futurs ? C'est-à-dire que quand vous avez passé vos diplômes, vous avez passé des formations. Est-ce que le programme, à l'instant où vous l'avez passé, il était vraiment adapté aux besoins futurs ? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage ? Comment est-ce qu'on peut prédire le futur ? Et qui est responsable de ne pas avoir prédit le futur ? Est-ce qu'on pouvait le savoir ? Effectivement, aujourd'hui, par exemple, depuis les années 98, puis 2007, etc., etc., on a eu des outils innovants qui sont arrivés comme Internet. Internet, ça a été le savoir ouvert. C'est-à-dire qu'avant, le savoir, on l'avait en consultant nos experts, en consultant les gens qui avaient beaucoup d'expérience professionnelle, en consultant nos enseignants, en consultant nos parents qui avaient une réelle maturité. Aujourd'hui, Internet, c'est un vrai outil de comparaison, un vrai outil de savoir. Et en fait, on s'est rendu compte que cet outil, il a permis de remonter le niveau d'intelligence de la société. Et le problème, c'est que ça a relevé tous les niveaux. Et à côté de ça, ça a relevé tous les niveaux, mais ça a été le même cas de figure pour tout le monde. Donc tout le monde est devenu un peu plus intelligent. Et à côté de ça, tous les programmes d'enseignement qu'on n'avait plus avalés, en fait, ça ne répond pas aux besoins de la réalité future. En fait, ce pour quoi vous avez été formé, c'est en décalage avec la réalité des besoins. Donc voilà, ça c'est une vraie problématique. Donc soit vous faites preuve d'une réelle capacité d'adaptation et une flexibilité, et au contraire, vous prenez ce qui pourrait être qualifié de risque en opportunité. C'est-à-dire que même si vous êtes surqualifié et surdiplômé, cette surqualification vous a donné l'aptitude de faire quelque chose. C'est une aptitude à l'analyse, et c'est une aptitude à vous adapter dans toute la situation. Donc utilisez cet outil, vos diplômes ne vous ont pas servi à rien, et vous êtes capable de faire preuve de flexibilité. Et parfois, le fait d'accepter un travail qui est peut-être, je vais dire, un travail qui a moins de responsabilités, peut-être que ça pourrait aussi vous simplifier la chose. Et ce n'est pas parce que vous êtes, à mon sens, diplômé qu'il faut viser les emplois de très haute qualification. Est-ce que ça a vraiment un sens de toujours se battre pour gagner très 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 confortablement sa vie ? Quel est votre rapport également à l'argent ? Ça pourrait expliquer aussi l'état de burn-out. Donc il y a beaucoup beaucoup de facteurs. En tout cas, il y a également un facteur qui est important. Ça peut être la solitude, le fait d'être isolé, de se sentir différent des autres, parce qu'on n'a pas d'enfant également, parce qu'on a l'impression de ne pas avoir réussi. Quelle est la notion de réussite ? Est-ce qu'au fond, ce n'est pas complètement subjectif ? Et aujourd'hui, moi je pense qu'il faut, si vous êtes une génération Y dans ce cas de figure, vous êtes surdiplômé, vous êtes enfermé chez vous, vous ne créez pas de valeur ajoutée pour la société, vous avez l'impression de ne servir à rien, eh bien prenez-vous en main, mettez-vous un bon coup de pied au cul, déjà allez faire du sport, et persuadez-vous que cette vie elle est belle, ne restez pas dans un état de dépression si vous y êtes, si vous avez l'impression que jamais vous pourrez avoir d'enfant parce que vous êtes incapable de lui amener le confort matériel minimum, revoyez la donne. Est-ce qu'un enfant a vraiment besoin de confort matériel ? Est-ce que lui donner de l'amour n'est pas le seul équilibre indispensable pour lui plus tard ? etc., etc., revoyez peut-être vos jugements, et puis osez quelque chose, c'est que si vous êtes surqualifié, surdiplômé, n'allez pas croire que vous ne servez à rien, la société est en train de changer, on est dans une phase de numérisation, de digitalisation, et toutes vos connaissances, en fait, elles peuvent servir à d'autres. Donc essayez de réfléchir à comment créer de la valeur ajoutée en fonction de ces qualifications que vous avez. aujourd'hui, on a l'outil internet, et en plus de ça, on a une autre catégorie socio-professionnelle qui est en train de se mettre en place, moi j'appellerais ça l'entrepreneuriat, et voire même le e-business, la faculté de travailler d'où on veut avec un ordinateur. Voilà. Peut-être que comparé à des activités salariées, vous allez peut-être y gagner beaucoup moins d'argent, mais vous aurez une récompense à tout ça. C'est que vous allez vous sentir mieux, vous mettrez en place votre propre organisation, vous allez gérer vos journées, vous allez faire en sorte socialement de ne pas être isolée, parce que vous allez construire votre réseau. Ce réseau, vous allez l'apprécier, parce qu'il travaille avec vous sur des sujets que vous aimez, sur des valeurs que vous défendez, et petit à petit, en fait, vous allez rééquilibrer également vos finances. C'est ce que je vous souhaite. Ce que je vous souhaite, c'est de dégager un petit peu d'argent, et l'argent, même si on a un rapport à l'argent qui est un peu délicat, l'argent, ça reste quand même au minimum nécessaire pour survivre, payer son loyer, pouvoir aller boire un verre avec ses amis pour discuter, parce que le cas échéant, on est complètement isolé quand on n'a pas d'argent. Donc voilà, si vous êtes dans cette phase et que vous avez l'impression d'être une génération Y et de ne servir à rien, on est tous passés par là, moi j'en suis la première convaincue, mais j'essaie de me faire violence à moi-même et de me dire non, non. Toi aussi, tu as des choses à apporter aux gens, et même si tu as l'impression de ne servir à rien actuellement, mais peut-être que c'est faux. Voilà, mais en tout cas, il faut dépenser de l'énergie et il faut se donner la peine, effectivement, de créer potentiellement une autre valeur ajoutée autour de l'entrepreneuriat. Et puis, si ça ne marche pas, l'entrepreneuriat, mettez-le en place déjà de façon intelligente en activité complémentaire. Et si vraiment, il s'avère que vous avez des qualités sur ce domaine et qu'effectivement, c'est la communauté qui le révèle parce qu'elle vous met des pouces, parce qu'elle dit que c'est bon, parce qu'elle vous dit que vous servez à quelque chose, elle, elle vous confirme l'intérêt que vous avez à créer une valeur ajoutée, je ne sais pas, moi, autour de la création d'une chaîne YouTube, autour du blogging, autour d'affiliation, autour du sponsoring, autour du portage salarial, autour de plein de choses. Donc, vous pouvez avoir des intérêts à entreprendre tout simplement pour sortir de cette situation. Vous avez l'impression que vous ne servez à rien et ça, ça va avoir beaucoup d'opportunités. C'est déjà d'une, vous sentir mieux dans votre peau, deux, essayer de rétablir un équilibre social et trois, essayer de rétablir un bien-être en vous et vous permettre de voir la possibilité, peut-être vous aussi, d'avoir le droit d'avoir un enfant. Ce n'est pas parce que vous êtes surdiplômé, surqualifié et que, voilà, financièrement, c'est délicat de trouver un travail que vous n'avez pas le droit d'avoir d'enfant. Aujourd'hui, il y a peut-être des gens, beaucoup de gens comme moi, moi, personnellement, je préfère me priver d'avoir un enfant parce que c'est comme ça, c'est trop fort, c'est beaucoup plus fort que moi, je n'arrive pas. C'est fonction de notre vécu, c'est fonction de plein de choses, mais j'ai tellement peur que mon enfant ne soit pas bien que je préfère, moi, être pas bien et me refuser le fait d'avoir un enfant. Et ça, ce n'est pas bien. Moi, je ne suis pas parfaite et il faut aussi que je me corrige là-dessus et il faut aussi que j'arrive à me mettre dans la tête que moi aussi, je pourrais potentiellement avoir le droit de jouir du sourire d'un enfant tous les matins en me levant. Mais pour l'instant, je ne suis pas encore dans cette dynamique. Quel levier je vais mettre en place pour me permettre de le faire ? Peut-être l'entrepreneuriat, parce qu'une fois que j'aurai monté un projet entrepreneurial, peut-être que je prendrai confiance en moi en me disant effectivement je sers à quelque chose dans la société et effectivement je servirai à quelque chose dans le rôle de maman. Donc on est complètement tous différents, on a des attentes complètement différentes et on va gérer notre psychologie de manière différente. Mais en fait, même si moi je suis, je me considère être une génération Y un peu abandonnée, j'essaie de prendre conscience de ma situation et j'essaie de prendre conscience que ma part de responsabilité là-dedans est énorme. est-ce que je suis quelqu'un qui arrive à se décoller d'un ordinateur ? Est-ce que je suis quelqu'un qui arrive à se décoller de ses livres ? Et est-ce que je ne me suis pas enfermée dans un monde un peu, on va dire, virtuel ? Et est-ce que j'ai besoin de tout comprendre pour être sûre de gérer ma vie ? Ça, ça peut être un risque plus qu'une opportunité. Donc à chaque fois, en règle générale, quand vous avez un mal-être, c'est que vous êtes sorti de votre zone d'équilibre. Donc il faut toujours essayer de faire un pas derrière, de s'observer soi-même et être capable d'identifier quels sont les facteurs qui vont modifier les leviers du rétablissement de mon équilibre. Enfin, ce n'est pas très simple et pas très clair ce que j'ai dit, mais voilà. Vous seul, vous connaissez et vous seul êtes capable de savoir où sont les leviers. Voilà. Et puis si vous êtes une génération Y et que vous avez l'impression de très mal vivre la surqualification, le fait de ne pas avoir de travail et pas de famille, j'ai envie de vous dire qu'il faut voir les opportunités de tout ça. si aujourd'hui vous n'avez pas de famille et pas de travail, il faut voir l'opportunité de quoi ? De peut-être avoir la possibilité d'exprimer son côté créatif. Si vous n'avez rien et pas de solution en tant que salarié, il va falloir utiliser sa tête, il va falloir utiliser son imaginaire, il va falloir se mettre à la place des autres pour essayer de se demander qu'est-ce que je pourrais entreprendre qui serve à tout le monde, qui me serve à moi et qui me permette de sortir de cette situation. Donc ça, c'est une opportunité. Et par exemple, si vous aviez été diplômé, que vous aviez trouvé un très bon boulot salarié, que vous le gardez depuis 10 ans, c'est ce que je vous souhaite, mais même si c'est très dur, vous le gardez depuis 10 ans, vous avez une famille, un mari, peut-être que vous ne sauriez pas poser les questions que vous vous posez actuellement et peut-être que vous auriez subi une autre situation, celle du burn-out des salariés hyper sollicités. Et puis, vous n'auriez pas eu la possibilité de vous poser la question de savoir est-ce que j'entreprends, est-ce que j'exprime mon côté créatif et comment je deviens heureux ? Donc, voilà, ce que je veux vous dire, c'est que, voilà, ne vous laissez pas aller, ne perdez pas confiance en vous et moi, je dirais, il n'y a pas vraiment, il y a de la place pour tout le monde. Si vous êtes dans cette configuration dédramatisée, acceptée, les portes de sortie, elles sont multiples. En fait, vous avez soit plusieurs portes de sortie, soit vous avez une porte de sortie que vous voulez prendre. Moi, je vous donne l'exemple de l'entrepreneuriat, mais ça peut être complètement différent. vous pouvez accepter tout simplement vous êtes mal et connaissant vos valeurs, vous pouvez tout simplement vous dire je vais faire du volontariat international, j'en ai besoin, il faut que je fasse une pause dans ma vie. Donc, on est complètement, complètement différent de ce côté-là. Donc, c'est à vous de vous identifier et d'identifier en fait la porte de sortie qui va vous permettre de vous sortir mieux, quelle porte je prends et quelle va être la longueur du chemin que je vais utiliser pour aller à cette porte. Est-ce que psychologiquement, en fonction de la porte et de la difficulté d'ouverture de la porte que je vais choisir, est-ce que je tape une fois ou est-ce que je tape dix fois ? Si, pour arriver à mes objectifs, je vais devoir taper dix fois, ça veut dire que psychologiquement, vous allez vous préparer au fait d'être résistant. Donc, ça aussi, est-ce que vous choisissez la facilité, est-ce que vous choisissez la difficulté, etc., etc., c'est en fonction de votre psychologie. Donc voilà, moi j'ai envie de dire la génération Y, n'abandonnez pas. Tout ce que vous avez fait, ça servira à quelque chose, ça sert à quelque chose. Il faut juste vous en convaincre et essayer de trouver vous-même comment vous allez pouvoir retransposer tout ce que vous connaissez et comment vous faites en sorte de vous sentir mieux. Est-ce que vous restez dans votre situation actuellement ou est-ce que vous avez besoin de construire peut-être un équilibre familial parce que c'est la priorité, vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé et vous ne supportez plus de rester comme ça. Donc voilà, identifiez vos problématiques et moi je vous dis, n'ayez pas les générations Y, n'ayez pas oser le bonheur, le bonheur, ouvrez votre porte, il est derrière. Je vous assure, allez le chercher. Mettez-vous un coup de pied aux fesses, moi j'essaie de me le faire et je refuse de me sentir malheureuse ou délaissée ou autre parce que je sais que mon cerveau est un petit malin et je sais que ce grand malin, en fait, il l'interprète parfois de manière erronée ce que je suis en train de subir. Voilà, parce que ce petit cerveau, il recherche la facilité et se complaire dans sa situation est à mon sens de la facilité. Si on est dans une situation et que notre situation ne nous blait pas, au fond, on est responsable. C'est nous qui avons laissé la succession d'événements faire en sorte qu'on arrive à cette situation. Donc, soit on rétablit l'équilibre et on repense notre équilibre, mais dans tous les cas, on se prend en main et on ne se complaire pas dans sa situation. Je vous dis, il n'y a pas bon courage, il n'y a pas aimez-vous, il n'y a pas, soyez relativement fiers de vous mais tout en restant humble. Voilà, retravaillez votre égo personnel également. Enfin, essayez de trouver les leviers qui ne vont pas chez vous et que vous pourriez actionner pour vous sentir mieux, tout simplement. Je vous dis, il n'y a pas bonne chance, le meilleur pour vous et je vous kiffe et vous embrasse très fort. Allez, bisous, à bientôt. ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501